Déjecter du podium comme ça après ce programme, allez sur le petit prince de la glace, avec Stéphane Lambiel, le Suisse qui patine sur la Traviata. Cinquième après le programme court Stéphane Lambiel. Pour battre Brian Joubert, il doit faire mieux que 158 points et les poussières. Oui, je crois que l'objectif de Stéphane c'est de montrer son programme au plus haut niveau international et de prouver qu'il est lui aussi de retour. Admira en tout cas la qualité de ce programme dans la chorégraphie, dans l'interprétation, comme toujours d'ailleurs avec lui. L'écrasement là sur le quad. Et le deuxième quad, un bruit. Oui, qui passe en combinaison de saut. Un peu là aussi en position assise, mais ça c'est les coutumiers du fait Stéphane. Le travail de la tête et du bras... On se tait Gérardine, excusez-moi. C'est vous qui parlez tout à l'heure. Là j'en laisse Stéphane nous enchanter. On se tait Gérardine, excusez-moi. On se tait Gérardine, excusez-moi. On se tait Gérardine, excusez-moi. Oui, mais alors là aussi, ça chez Stéphane, s'il se laisse porter, souvenez-vous de Lyon, s'il se laisse porter par le public, ça lui est déjà arrivé ça. Il veut tellement communiquer avec le public que parfois il en perd totalement tout souci de précision. Un peu juste sur la fin du programme, mais ça c'est normal. Bon, alors artistiquement il n'y a pas photo. Il y a Stéphane Lambiel et les autres. Et Stéphane Lambiel, un milliard d'années lumières devant les autres. Bon, le problème maintenant c'est que Stéphane Lambiel effectivement n'a toujours pas retrouvé son triple accel. Le premier quad est retourné et écrasé, le deuxième bien sorti avec double bouc piqué, même s'il était un peu assis. Par contre, enseignement très important, c'est que Stéphane Lambiel qui n'a pas fait une seule fois à taline son programme libre avec les sauts, semble en très bonne condition physique, même s'il a été un tout petit peu déstabilisé sur la frappe par une chute totalement stupide, parce qu'il s'est laissé emporter par le public, par la chaleur que lui communiquait le public, ce qu'il fit déjà à Lyon, ce qui lui valut d'ailleurs un titre européen si j'ai bonne mémoire. Donc je veux dire par là que Stéphane Lambiel est physiquement, comme l'on dit, fit. Il est vraiment au meilleur de sa forme. Moi j'allais vous dire justement, c'est vrai qu'en dépit des petites erreurs, c'est un vrai plaisir de le retrouver à ce niveau, parce qu'on n'était pas sûr qu'il ait ce niveau. Regardez, il n'est même pas essoufflé, même pas. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un patineur entraîné. Oui, c'est un patineur entraîné, on sent qu'il est vraiment, mais au point physiquement. Non, mais les composantes, il va s'envoler au niveau des composantes, ça c'est sûr. Maintenant, reste la note technique avec Peter Grutter, son entraîneur. On revoit ici le premier quad, qui sera considéré comme chuté, même s'il a 4 tours, puisqu'il met la main. Et le règlement actuel stipule qu'avec là, il aura de toute façon moins 1, parce que la réception n'est pas bonne. Le deuxième par contre est un peu juste, mais il arrive néanmoins avec de l'énergie à remonter, à rebondir sur un boucle piqué. Donc la combinaison contre 1, très beau flip, très beau loots, très beau boucle, très beau saco. Tous ceux sur lesquels, généralement, Stéphane Lambiel est en difficulté. Bon, reste le problème de l'axel, que nous voyons ici malheureusement qu'en double. Nous souhaiterions quand même que Stéphane se décide, se décide enfin à retravailler le triple axel. Ça serait véritablement pour lui, déjà ne serait-ce que psychologiquement, un pas de fait pour éventuellement envisager une médaille aux Jeux Olympiques. Là, on le revoit ici. Alors, vous voyez que la combinaison là n'est pas complète. Donc le triple boucle piqué sera dégradé. Donc la note technique, c'est important de le voir par rapport à Abruzina qui est 3ème actuellement. Oh ben là, très largement au-dessus. Oui, mais il avait un petit peu de retard. Par invraisemblable déséquilibre arrière, prise, talon, tronc, donc évidemment, eh ben oui. Donc c'est bien. C'est beaucoup mieux que ce qu'on pouvait craindre par rapport à un championnat de Suisse où il fut plus que moyen, même si le score était extrêmement flatteur. Stéphane Lambiel qui semble retrouver effectivement de la motivation dans le concert international et qui visiblement n'est pas loin de retrouver la force psychologique qui fut la sienne dans les grandes situations. En 2005 et 2006, où il avait remporté le titre mondial. 166, 85 sur la note des composantes. C'est vraiment bon, hein. Cette note des composantes. Allez, 224, 74. C'est la note qu'il faut battre. Deuxième. Oui, il sera deuxième. Ah oui, c'est bien. Devant Brian Weber. C'est d'autant mieux qu'il n'a pas très bien patiné. Donc je veux dire... 85 sur les composantes quand même. C'est une note très, très élevée. Donc il rattrape. Et donc on a un podium. On ne savait pas dans quel ordre. On savait qu'il serait celui-là. Yevgeny Plushenko, Stéphane Lambiel et Brian Joubert. On ne savait pas tellement dans quel ordre il se présenterait, ces trois messieurs. Les voici donc. Deux revenants aux deux premières places. Et Brian qui reste évidemment sur le podium. Ça fait de très nombreuses années maintenant que Brian Joubert squatte, si l'on peut dire, que c'est le podium européen et mondiaux. Et bien depuis les Jeux où il avait fini le 6ème. Non, non, il ne les squatte pas. Il les gagne. Non, non, non. Il ne les squatte pas. Il les squatte entre guillemets, j'ai dit. Ben évidemment. Il ne les squatte pas. Cherchez la petite bête ce soir, Philippe. Vous allez la trouver. Je sais qu'on est très, très, très écouté ce soir. Vous êtes très, très pointilleux sur le... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Mais on n'est pas forcément écouté avec bienveillance. Donc il faut se méfier aussi. Voilà donc le classement de cette compétition masculine. Yevgeny Plushenko retrouve le titre européen devant Stéphane Lambiel, 2ème.